Les amis, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette critique de film et je me suis régalé, c'était vraiment, j'ai retrouvé le Michael Bay que j'adore, Ambulance de Michael Bay avec Jake Gyllenhaal et Yaya Abdulmatin 2 et surtout, surtout Asa Gonzalez qui, on peut dire, est l'héroïne du film. Il est sorti il y a quelques semaines maintenant au cinéma, j'ai enfin eu l'occasion de le voir et gros kiff, gros kiff, c'est tout le cinéma que j'aime en fait. En fait, je m'aperçois que plus ça va et moins j'aime les films d'auteurs qui font soi-disant réfléchir ou les trucs qui sont, voilà, ultra, on va dire, soignés et tout. Mais j'aime le gros cinéma qui tâche avec beaucoup de cascades et d'explosions et c'est là où je me régale le plus, parfois, parfois, à la limite du nanar. Bon, alors, ce n'est pas le cas de ce film mais ici, il y a plein de choses qui ne sont pas du tout réalistes mais ça m'a fait plaisir vraiment, j'ai un énorme kiff quoi, j'ai pris du plaisir à regarder ce film tout simplement. Donc, ambulance, on y suit deux frères adoptifs, Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Matin 2, Yahya Abdul-Matin 2, sa femme a un cancer, ils n'ont pas d'argent, l'assurance ne veut pas les rembourser pour une opération qui serait expérimentale. Il décide d'aller voir son frère, donc Jake Gyllenhaal, qu'il n'a pas vu depuis longtemps et Jake Gyllenhaal, lui, c'est un braqueur de banque professionnel, fils de braqueur de banque, psychopathe et il décide de lui proposer, il lui propose de faire un gros casse à 32 millions de dollars je crois il me semble, il lui propose de faire un gros casse à une trentaine de millions de dollars d'une banque et ça va mal se passer, le braquage va mal se passer, ils vont tirer sur un flic et ils vont prendre en otage une ambulancière qui va devoir maintenir le flic en vie avec tous les autres flics de Los Angeles parce que ça se passe au Los Angeles qui les traquent par tous les moyens possibles, y compris le FBI, y compris des flics de services spéciaux ultra chevronnés avec tous les hélicoptères, les voitures, tout ce que vous voulez et ça va être une course poursuite pour pouvoir se sortir de là tout en maintenant le flic en vie parce que si le flic meurt, eux se font tuer. C'est la seule chose qui fait que les flics leur mettent un petit peu moins de pression, qu'ils ne les abattent pas à vue, c'est qu'il y a justement un flic à maintenir en vie dans l'ambulance et bien évidemment rien ne va se passer comme prévu, il va y avoir beaucoup plus de subtilité on va dire en tout cas des relations de personnages qui vont se creuser, le film dure deux heures et quart, ce que je peux en dire c'est que c'est un film qui est ultra référencé mais par rapport à la filmographie de Michael Bay lui-même en fait, c'est à dire que Michael Bay maintenant se permet le luxe et il a bien raison de s'auto-citer, il y a des personnages dans le film qui citent des films de Michael Bay comme Bad Boys et ils citent surtout The Rock, The Rock de Michael Bay, probablement son meilleur film, en tout cas un de ses meilleurs films avec Armageddon et deux flics qui discutent entre eux, donc un des deux flics qui sera pris en otage, qui sera blessé et pris en otage, qui cite une réplique que Sean Connery dit à Nicolas Cage dans The Rock et l'autre flic lui ne connait pas le film, il dit The Rock, tu me parles de Dwayne Johnson, le catcheur, donc ça fait tellement rire et en même temps c'est très sympathique de voir qu'il y a l'ancienne génération, les années 90 et la nouvelle génération, les années 2000-2010 qui se rencontrent, les références, avant c'était le cinéma de Michael Bay, on va dire jusqu'au milieu des années 2000, aujourd'hui c'est surtout le cinéma de Dwayne Johnson et quand ces références de la pop culture, de la pop culture cinématographique se rencontrent, ça donne un film ultra référencé qui est clairement inspiré de Speed avec Keanu Reeves et Sandra Bullock, clairement, mais pas seulement, alors il y a un côté Bad Boys justement et un côté Fast & Furious, mais pas les derniers Fast & Furious, plutôt les premiers Fast & Furious où c'était un petit peu plus violent avec un peu plus de course-poursuite avec les flics, après il y a des choses qui ne sont pas du tout réalistes, à un moment donné ils doivent faire une opération avec le ventre ouvert en deux où ils sortent la rate et tout, parce que voilà le flic il y a des complications et ils sont en train de faire des courses-poursuites, ils sautent et tout, ils font des bonds avec l'ambulance, ils ont des dizaines de voitures de flics, ils font des dérapages limite comme en Formule 1 et t'as l'ambulancière jouée par Iga González, elle tient la rate dans sa main, t'en as un autre qui tient la horte dans une autre, vous voyez c'est du grand n'importe quoi et en plus le flic qui se réveille parce que l'anesthésie ne marche plus, non en vrai c'est juste impossible tout ça, parce que normalement il faut stabiliser un mec, sinon ça pisse du sang de partout et le mec il est mort, mais on est dans un film de Michael Bay, il ne faut pas chercher le réalisme, il faut chercher la sueur, le charisme, les gros muscles, les répliques badass, notamment Gareth Dillahunt qui a un rôle de flic un petit peu délirant sur les bords, qui est excellent d'ailleurs, et puis, et c'est là où ça m'a surpris, mais en même temps je n'aurais pas dû être surpris parce que Michael Bay c'est très souvent comme ça, il y a aussi de l'émotion, notamment vers la fin du film, il y a de l'émotion avec le personnage de Isa González et Yaya Abdoumatine 2, je ne peux pas trop vous en dire parce que justement c'est une critique sans spoilers, mais c'est une belle fin, voilà, c'est une belle fin, j'ai beaucoup aimé, on a aussi des thématiques un petit peu plus profondes qui ont déjà été abordées dans le cinéma, notamment comment on traite les soldats américains, parce qu'au début justement il est un soldat américain, il appelle le service, les services de santé, notamment le service des assurances, l'assurance santé, et il dit que c'est un ancien Marines et il est considéré juste en fait comme, limite comme du bétail, c'est, je vous dis juste la réplique pour vous donner une petite idée, il dit à la femme qui est au téléphone, vous pouvez m'appeler par mon nom, Will, et elle, elle l'appelle par monsieur, et il lui dit, est-ce que je peux connaître votre nom ? Et elle lui dit, je suis opératrice numéro 12, en fait, et c'est très déshumanisé dans la relation qu'il y a, et en fait, c'est un petit peu comme si c'était, on va dire, des machines quoi, c'est des robots, les gens dans ces services d'assurance, ils n'ont aucune compassion, aucune humanité, le mec demande à être, voilà, demande à avoir une assurance santé à laquelle il cotise pour pouvoir justement faire une opération pour sauver sa femme, et voilà, on le traite comme un chien, alors qu'il s'est donné quand même pour son pays, il a risqué sa vie pour son pays, en Afghanistan, en Irak, et ça se voit dans des petites choses, comme à un moment donné, il est au téléphone, et il dit, à chaque fois, j'appelle un service, et j'ai des réponses automatisées, et j'aimerais avoir quelqu'un à qui m'exprimer, pour pouvoir exprimer mon problème, que la personne me comprenne, et là, la femme, en direct, elle lui dit, écoutez, c'est ma pause repas, et elle lui raccroche à la gueule, vous voyez, ça, c'est la vie réelle, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est moi, quand j'ai des problèmes avec EDF, ou Orange, ou SFR, ou peu importe, ou Netflix, ça m'arrive aussi, une fois, je me suis fait, et pourtant, ce n'est pas des choses très graves, ce n'est pas des choses comme la santé, mais ça nous arrive tous, probablement qu'à vous aussi, aujourd'hui, c'est déshumanisé dans les rapports, on est des clients, on est du bétail, et les gens ne prennent pas compte de celui qui a derrière son téléphone, de ses sentiments, alors quand c'est en plus un soldat qui a risqué sa vie pour son pays, et qu'il a un membre de sa famille qui a un cancer, ces gens-là méritent de la compassion, donc c'est ce qui va le motiver à accepter le job, parce qu'en fait, il sent qu'il n'a plus de choix, et il a besoin d'argent, donc ce qu'il faut comprendre aussi, et le film le montre bien, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas des psychopathes ou des tueurs à la base, ils font ça parce qu'ils sont désespérés, et ils essayent de bien faire, et bien évidemment, ils sont pris dans une spirale de violence, parce que le braquage n'est jamais la solution, mais on voit aussi les a priori, et le côté vengeance des flics, c'est un film qui au final n'est pas manichéen, parce qu'on pourrait dire, ouais bon, c'est des criminels en fait, ils méritent pas de s'en sortir, ils doivent être arrêtés à la fin, et on doit les plomber, et les flics, parmi les flics, voilà, il y a eu des pertes, ils se sont fait tirer dessus, force doit rester à la loi, mais ça serait pas faire preuve d'humanité, et justement les flics à la fin, il y en a certains, ils font pas, ils ont plutôt un sentiment de vengeance, ils ont envie de faire crever les personnages principaux, Jake Gyllenhaal et Yahya Abdul-Matin 2, les frangins braqueurs, ils ont envie de les faire crever, et ils se posent pas la question à un moment donné, de quelles sont leurs motivations, est-ce qu'ils pourraient être raisonnables, est-ce qu'ils ont pas mis de la bonne volonté, pour essayer de sauver le flic, non, c'est On n'en a rien à faire, qui crève, après heureusement, tous les personnages sont pas comme ça, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une belle fin, mais je veux pas trop vous spoiler, il y a une belle fin, empreinte d'humanité, et en même temps, voilà, c'est le cinéma de Michael Bay, on met quand même les forces de l'ordre à l'honneur, même si on en montre certains qui sont un peu débiles, et c'est vrai, parce que c'est comme ça dans la police, il y en a certains qui sont intelligents, puis il y en a certains, c'est un gros tas de muscles sans cerveau, mais c'est un film qui est pas manichéen, c'est un film qui est vraiment pas manichéen, il y a du bon chez les deux côtés, il y a du mauvais chez les deux côtés, même si force doit rester à la loi, et que bien évidemment, les braquages, l'illégalité n'est pas la solution, et on nous le montre, il y a des conséquences forcément, mais en tout cas, c'est un film, c'est un beau film, il y a un peu d'humour à la fin, je dois dire que, ouais, il y a un petit pincement au cœur, parce que ça fait chaud au cœur, la fin du film est assez belle, après, c'est ultra maîtrisé, comme d'habitude avec Michael Bay, les cascades, il n'y a absolument rien à redire, en même temps, il l'a prouvé avec tous ses films, que ce soit les Bad Boys, les Transformers, Armageddon, The Rock, The Island, toute sa filmographie, il a toujours prouvé que c'était, ce qu'on appelle Mr. Kaboom, c'est-à-dire, le roi de la pyrotechnie, et en même temps, le roi des cascades automobiles, avec beaucoup de budget, c'est un film qui a l'air de coûter énormément, et pourtant, ce n'est pas un blockbuster du style Transformers, le film n'a pas coûté 200 millions de dollars non plus, mais voilà, c'est un film où visuellement, ça pète de partout, il y a aussi pas mal d'humour à certains moments, c'est extrêmement bien maîtrisé, dernier gros point positif, alors, bien évidemment, il y a l'interprétation, et Aissa Gonzalez, que j'avais découvert, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont découvert, un petit peu avec Fast and Furious, Hobbs and Show, ou d'autres films comme ça, moi je l'avais découvert, avec vraiment, la série qu'il a révélée, c'est-à-dire, From Dusk Till Dawn, Une Nuit en Enfer, la série que je vous recommande chaudement, si vous kiffez, les histoires de vampires, ou, mais en même temps, avec de la mythologie, on va dire, mexicaine, Inca, Aztèque, From Dusk Till Dawn, la série est excellente, et elle fait le rôle de Satanico Pandemonium, que tenait Salma Hayek, dans le film original, de Robert Rodriguez, avec Tarantino et Georges Clooney, et Aissa Gonzalez, elle a été révélée par cette série, et elle avait le rôle principal, et elle était déjà excellente, mais là, je trouve que sur ce film, elle montre les nuances de son jeu, et pas juste son côté sexy, parce que c'est une femme qui est sublime, mais elle montre, elle n'est pas juste la caution sexy du film, et c'est peut-être la différence qu'il y a par rapport aux autres films de Michael Bay, parce qu'on sait que Michael Bay, il aime bien mettre des jolis bimbos à grosses poitrines, blondes ou pas blondes, et c'est très très bien, mais là, il n'y a pas vraiment cette caution, on va dire, bimbo sexy et cervelé, comme il pouvait y avoir dans No Pain, No Gain, ou dans les Transformers, là, le personnage, on va être plus sur sa psychologie, sur ses traumatismes, et sur l'humanité dont elle fait preuve, et le sang-froid éventuel, on va être plus sur ça que sur son physique, même si elle reste quand même très belle et très sexy, mais voilà, elle n'est pas sexualisée, le personnage n'est pas sexualisé, et c'est probablement, probablement le meilleur rôle qu'elle a eu, en tout cas, le rôle le plus profond qu'elle a eu dans sa filmographie, pour le moment. Donc, outre ce point-là, j'aborde le dernier point, la musique de Lorny Balph, Lorny Balph qui a encore fait un excellent boulot, alors je pourrais vous parler de toute sa discographie, juste la bande originale de Terminator, Genesis, c'est-à-dire le Terminator 5, sorti en 2015, voilà, c'était le cinquième, alors le film, après, on en pense qu'on en veut, moi, j'ai beaucoup aimé, c'est Dark Fate que je n'avais pas aimé, mais Genesis, j'avais bien aimé, mais indépendamment du film, la bande originale était excellente, et puis Lorny Balph, il a fait tellement de compositions, je vous en ai parlé dans mes différentes vidéos, que ce soit des musiques de séries, des musiques de films, il a été à l'école de Hans Zimmer, et ça se sent, ça s'entend, en même temps, Michael Bay s'entoure toujours d'excellents compositeurs, que ce soit Hans Zimmer, Harry Gregson Williams, dans ses différents films, et donc ici, il a pris Lorny Balph, qui a fait un très très bon boulot, avec quelques chansons, comme California Dreaming, qui est remixée pour l'occasion, ça correspond bien, puisqu'en plus ça se passe à Los Angeles, donc c'est un film qui a de grosses vibes, des années 90, façon Speed, Bad Boys 1, mais en même temps, qui s'adapte aux films d'aujourd'hui, Michael Bay aujourd'hui n'a plus l'aura qu'il avait avant, c'est-à-dire que ces films ne sont plus des gros films, qui font quasiment un demi-million, un demi-milliard, voire 800 millions de dollars, comme ça pouvait être le cas sur, ou plus d'un milliard, comme ça pouvait être le cas avec les Transformers, ou même avant ça Armageddon en 98, aujourd'hui c'est les films de super-héros, qui ont pris la place dans les blockbusters, pour le meilleur, et aussi pour le pire, je regrette, voilà, je regrette qu'on n'ait pas plus de films de Michael Bay, ou de gros artisans du cinéma, artisans pyrotechniques, du blockbuster décomplexé, comme on pouvait avoir dans les années 90, même dans le début des années 2000, et c'est pour ça que Michael Bay, c'est un réalisateur qui est vraiment excellent, il faut le suivre, il a prouvé son savoir-faire, que ce soit sur les blockbusters, ou sur des films un petit peu moins blockbusters, on va dire un peu plus intimistes, comme No Pain No Gain, et surtout l'excellent 13 Hours, The Secret Soldiers of Benghazi, que je vous conseille, c'est un des meilleurs films sur le conflit, on va dire Moyen-Orient-Etats-Unis, donc en Libye il me semble que c'était, donc pour le coup c'était un excellent film, avec des gros acteurs comme Pablo Schreiber, Toby Stephens et d'autres, je vous conseille, et même comment il s'appelle l'acteur qui joue dans World War Z, James Badgedale, donc voilà, regardez de nouveau la filmographie de Michael Bay, parce qu'on a besoin de réalisateurs comme ça, surtout aujourd'hui où les films sont, on va dire génériques, si vous regardez un film de super-héros, vous en regardez un, vous en regardez 10, il y en a beaucoup qui sont copiés-collés, après il y en a certains qui sortent de l'ordinaire, je pense que Doctor Strange, Sam Raimi que j'irai voir la semaine prochaine, je pense qu'il va y avoir un petit peu plus d'idées de mise en scène, et ça va être un peu plus intéressant, mais c'est vrai que si on regarde que ce soit DC Comics ou Marvel, il y a beaucoup de films qui se ressemblent dans leur manière de faire, et en fait, vous voyez, quand je regarde Morbius, c'est un film sans saveur, quand je regarde Ambulance, j'ai des frissons, parce que j'ai kiffé, et le temps, je ne l'ai pas vu passer, il est 2h16 du film, donc c'est vraiment un film que je vous recommande, après, bien évidemment, ça ne plaît, ça ne plaît pas, en tout cas, moi j'ai bien kiffé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez eu l'occasion de le voir au cinéma, et je vous dis à très vite, pour beaucoup d'autres vidéos, des adaptations de jeux vidéo, des news sur des films adaptés de jeux vidéo, je suis en train de vous en préparer, des théories, The Walking Dead, bref, plein de choses, et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos récentes, sur la chaîne, portez-vous bien, à très vite, et ciao tout le monde !